et sur l'air 2 c'est guillaume gâtier du club de cannes bâton d'acte elle est donc en régional voilà contre le cabal des survoltés de la traîne et du coup nous y sommes nous sommes prêts et les tireurs sont appelés au centre l'arbitre contrôlé c'est quentin attendez on vient de parler ne bougez bah on est ce que c'est nous les officiels étaient venus nous parler on a fait une petite pause et et on va partir donc à saut deux premières séries guillaume gâtier son premier c'est oui donc c'est il s'observe beaucoup et première attaque les paris sur le flanc tendez de doubler en tête d'armée d'observation en gens très rapide ouais guillaume qui essaye d'enchaîner à partir une parade riposte ça ne passe pas les décoraires qui s'observent est en anticipation mais ça ne passe pas bien touche de du cas non mais du cas je me suis planté mais oui j'ai inversé les trucs vas-y jocelyn je oui oui sur le sur le stream vous n'avez pas les bons noms les tirs sont inversés je suis tout perdu de l'utaleur est en bleu et guillaume gâtier est en rouge voilà deux tireurs un peu un retour en tête de tireurs très rapide en exécution ils sont très près à deux tireurs très très rapide en exécution voilà tous et nous j'ai corrigé le petit problème c'est bon on a bien les bons noms du coup je serai pas perdu en écrans et les touches et on peut se refocaliser sur l'assaut les paradis pour ce qu'ils s'enchaînent et les deux durs sont très prêts extrêmement prêts fin tarière pour essayer de se remettre à distance à nous toucher l'agent ballant mais c'est bien pareil et un petit route d'observation avant que ça renaît pas hors d'école guillaume ou de la terreau proche mais c'est de chercher oui c'est ce qu'en fait c'est ce que guillaume a essayé de chercher la sortie d'air on a vu un guillaume qui a dit bah non je bougerai pas je vais aller t'embêter et lucas qui a voulu toucher pour ces jeux anti jeu et puis là le pied sur la canne c'est un peu bizarre parce qu'il a voulu esquiver la jambe arrière il s'est retombé sur la canne trajectoire de suivi d'esquivre des potes et de tireurs d'accueillement près extrêmement proche qui pensaient que la reprise était finie j'ai l'impression ils avaient entendu exactement ils avaient entendu le stop et du coup ils ont dit bah c'est bon c'est check c'est fini techniquement les deux tireurs font la même chose ouais ils essayent tous les deux de contrôler alors ils se regardent et c'est au premier qui part et c'est un petit jeu de est ce que je vais être plus rapide que toi pour toucher à l'enchaînement au démarrage et est-ce que moi je vais non au contraire je vais être capable de prendre la parade venir t'embêter et après ça a été bas je te bloque et j'enchaîne et j'enchaîne et n'est pas vraiment beaucoup d'enchaînement les petits rocs sont très très proches ce qui rend les belles les touches extrêmement compliqué et puis on a vu deux trois fentes arrière de la passe de la 2 en fait de lucas principalement pour essayer de casser cette distance puisqu'on est trop proche pour le seul moyen de toucher en jambes beaucoup de minutes de calme et c'est de venir faire une fente arrière mais deux tireurs d'être proche ça on s'en doute c'est le but c'est ce qu'ils ont décidé de faire on va voir si on changeait de stratégie et non on y retourne donc les deux tireurs qui s'observent dire un peu de samouraï celui qui va dégainer le plus vite ouais la puissance du sabre et dans son fourreau une fois qu'il est sorti c'est terminé c'est un peu ce qui se passe des paradis poste enchaînés mais ça ne passe pas à l'écart sur la touche qui a essayé de déclencher guillaume j'ai l'impression mais ça ne marche pas et la paradis poste il est touché par contre en dos la touche en jambes c'est là il est net et l'être là ça touche deux tireurs est très spectaculaire aussi dans leur dans leur déplacement dans leur classement leurs sauts par rapport à se regarder à petit problème petit problème de lacets pour guillaume on y retourne alors normalement quand on a un petit problème qu'on a l'anti jeu maintenant qu'on a un petit problème comme ça il faut reculer lever la main et attendre le stop de l'arbitre projeté pour aller chercher la jambe de dior toujours très 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 proche du problème de crocheter les distances mais c'est d'attraper la jambe arrière par derrière et là pendant le déplacement eh ben pendant la traversée touche de la de lucas mais elle était un peu proche au sud normal c'est compliqué les deux tireurs qui sont sur un peu sur le même schéma au la prise dans le déplacement de de guillaume guillaume parce que l'anti jeu parce qu'il essaie de démarrer de la rentrée qu'on a cassé la distance il n'est pas retenu des placements pour éviter de se faire prendre en reculant guillaume qui l'atteint et finalement au début on aurait pu croire que c'était guillaume qui allait pu s'atteindre aux deux tireurs très proche les touches en jambes arrière mais en effet guillaume qui avait touché la jambe arrière de l'outil en premier on avait vu en tout cas nous c'était net de moins de tireurs tourne en retourne autour du centre on a présenté les deux tireurs ne veulent ne veulent tirer que proche mais s'il n'est pas utilisé la distance je n'ai que les jambes arrière mais pourtant les jambes arrière qui sont à 40 mètres à traverser justement ne pas se faire sortir et mais dans ce petit jeu de distance j'ai l'impression que c'est lucas qui arrive à s'attirer son épargne du jeu mieux que guillaume disons que par rapport à la première reprise c'est un peu mieux adapté mais là je suis bien normal de dire qui a vraiment touché ouais les touches c'est compliqué elles sont toutes extrêmement proches du coup les bras sont jamais bien entendu sont jamais bien être les touches en barrière bas les deux tiers des juges qui ne peuvent pas les voir normalement c'est compliqué et en plus ils sont très très rapide donc il n'y a pas d'instantané sur la touche et à voir c'est très compliqué puisqu'ils sont très dynamiques dans leur déplacement quand ils sont proches c'est fait exprès pour essayer de vous faire des insights mais j'entends pas un jour peut-être un micro peut-être un jour on aura des micros au moins sur l'arbitre tout à fait et 15 secondes les tireurs sont appelés à s'équiper et à revenir au centre il va y avoir seulement des retours des juges de tireurs disait d'un est trop près pour l'instant il n'y a pas eu d'avertissement mais je pense qu'il faut que guillaume se méfie ça fait deux fois qu'on lui fait remarquer même trois des problèmes d'anti-jeu parce qu'en fait lucas c'est lucas qui provoque ses anti-jeu parce que dans le déplacement de guillaume il vient toucher et du coup bah il touche mais il est hors distance il est trop proche mais c'est parce que lucas se déplacent vers lui et donc c'est une manière de montrer à l'arbitre que en fait c'est un anti-jeu en fait de défaut forcer un anti-jeu chez l'adversaire alors que il voulait juste casser la distance si vous êtes fidèle au déplacement de notre position on a vraiment l'impression de voir un duel de kendo ou même de western mais deux tireurs qui s'observent très longuement à vendre et la touche de guillaume mais sur le genou j'avais l'impression et la parade riposte de guillaume par contre qui était très belle celle-là et celle-là est bien touchée guillaume qui se tirent derrière pour essayer de venir toucher la jambe avant de l'adversaire des deux côtés des tireurs très physique très mobile très dynamique beaucoup d'amplitude dans leur saut oui c'est un retour assez rarement aussi enfin jusqu'à présent oui c'est pas des pas des styles d'assaut qu'on a l'habitude de devoir et commenter et touche sur le déplacement encore une fois du cas qui est venu occuper le centre qui reste un petit peu sur ses un peu sur ses talons contrairement à le coiffe voilà je me demandais qu'est ce qui se passait problème de coiffe la coiffe a été décollé ça devrait aller j'espère qu'on n'aura pas de problème de quoi on avait pu voir aux internationaux et que tout le monde aura des coiffes qui tiennent on a investi dans du velcro et encore une fois les tirs qui sont réellement prêts c'est dangereux bah c'est surtout à ce que disant cela il ya plus grande zone de touche qui est plus que l'agent la jambe arrière on a vu lucas a essayé de projeter ce sera jamais le bras sera jamais tendu et première qu'un cas c'est la journée il faut la célébrer c'est la première canne de la journée d'ailleurs elle est applaudi avec annoncée telle à côté qui vient de s'est terminée mais on aurait pu c'est toujours émouvant petite canne comme ça et on y retourne et on voit que l'impact et le déplacement de lucas qui prend en tête et on voit que l'intensité de de la touche et de la parade chez les deux deux tireurs il est touché en fling en jambe c'est bien paré par lucas bon travail défensif à des deux tireurs qui quand ils défendent ont décidé de ne pas bouger du coup d'un poil fin de la reprise fin de l'assaut je suis dans l'incapacité ouais c'est compliqué les des distances on va laisser les juges moi je mets une petite pièce sur sur lucas allez comme ça ouais ouais je trouve qu'il ya eu un moment le combat le lisible c'est lucas qui a d'accord d'écoutons ça alors côté sur la lune c'est alexis bastien chez les moins 18 à la majorité à la de strasbourg club du strasbourg c'est ici des clubs majorité bleu gabelle c'était en effet limite mais je pense qu'il ya eu ce moment on a vu où c'était beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus tard ça peut-être fait la différence ouais ouais abonnez-vous Sous-titrage ST' 501